Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il est à peu près 9h. Je ne me suis pas réveillée très tôt ce matin. Il y a ma tante Lorraine qui est à la maison pour plusieurs jours. Et du coup, aujourd'hui, je vais faire un What I Eat In A Day version automne, version protéinée. Aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer que la vidéo est sponsorisée par Weekend Do. Je ne sais pas si vous connaissez Weekend Do. C'est un site où vous pouvez booker des expériences créatives, des ateliers, pour apprendre à faire des choses que vous avez dans votre quotidien. Par exemple, ce petit vase que j'ai juste ici, qui a un vase en céramique trop trop beau, avec Weekend Do, j'aurais pu apprendre à le faire moi-même avec une céramiste. Il y a des ateliers pour tous les budgets. Et surtout, le modeur de Weekend Do, c'est de faire des ateliers qui sont plutôt éthiques, avec des matières qui sont sourcées naturellement et des produits finis qui vont vous durer dans le temps. Ça permet aussi de se rendre compte du vrai coût d'un produit, vu que vous le faites en atelier. Ça prend du temps, que ce soit un atelier couture, céramique. Il y a vraiment plein de choix. De toute façon, je vous mettrai dans la vidéo un peu toutes les options que vous avez, que ce soit sur Lille, sur Paris ou dans plein d'autres villes de France. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. En plus, ça fait vivre les artisans locaux qui font des ateliers. Et ça permet de soutenir leur travail. Donc je trouve que Weekend Do, c'est vraiment, vraiment chouette. En plus, si vous voulez vous initier, par exemple, la céramique, la couture, je redis ça parce que c'est un peu les ateliers qui m'intéressent. Eh bien, vous pouvez booker votre atelier. C'est vraiment un super concept. Et moi, pour la petite anecdote, ma soeur m'avait offert un atelier Weekend Do pour apprendre à créer un bob en faux sourure. Attendez, je vous le ramène. Il est juste là. Il est trop mignon. Bon, il n'est pas parfait parce que c'était la première fois que je faisais de la faux sourure. Mais genre, pour l'hiver, j'adore le mettre. Je trouve que ça fait tout de suite un outfit. Et franchement, je l'ai fait l'année dernière. Donc je ne le mets pas tous les hivers. Je ne peux pas dire ça, mais je vais le remettre cet hiver. Il est trop trop doux. Et j'avais fait ça dans un atelier dans la métropole lilloise. Je ne sais plus. C'est ma mère qui m'avait amenée parce que je n'avais pas encore le permis. Et ma soeur m'avait offert cet atelier à Noël. Je trouve que c'est une trop chouette idée. J'ai passé 4 heures là-bas pour apprendre la technique de la couture de ce bob en faux faux sourure. Et ce qui était trop cool, c'était d'être accompagnée par une professionnelle, de prendre du temps pour faire les choses. Parce que souvent, on ne prend pas le temps. Et là, ça vous oblige à être focus dans un atelier, à prendre du temps pour vous, à faire une activité manuelle qui détend énormément. Bref, moi, je suis conquise par Weekend Do et l'ayant testé du coup l'année dernière, je trouve que c'est un trop chouette cadeau qui va durer dans le temps. Que dire de plus ? Si vous avez envie de vous faire plaisir, d'apprendre un nouveau skill ou de faire plaisir à quelqu'un, que ce soit pour un année ou pour les fêtes et que vous avez envie de faire un cadeau éthique qui dure dans le temps et qui ne va pas se jeter, rendez-vous du coup sur le site Weekend Do, je vous mets tout en barre d'info dans tous les cas. J'ai plus grand-chose dans mon frigo, j'ai rangé toute la cuisine hier. Mais du coup, il faut que je passe d'abord chez Carrefour. À l'aise, il est en train de manger son petit jouet, c'est insupportable le bruit. Du coup, il faut que je passe au petit Carrefour à côté de chez moi pour acheter des œufs, des flocons d'avoine, enfin bref, de quoi faire le petit-déj. Après, on se retrouve directement en cuisine. Voilà, je ne vais pas parler pendant des heures, c'est très simple. Mais il n'y a rien de pire en vrai que de devoir aller au Carrefour le matin et pas pour un déjeuner right away. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, allez, let's go. Voilà mon outfit de folle pour aller chercher ce dont j'ai besoin. Ça, c'est mes nouvelles baskets New Balance. Elles sont trop belles, pas ? Petit pyjama très tchatcheur et petite veste du cuir. Elle est belle, elle est chaude. C'est vraiment la veste parfaite, genre mi-saison. Voilà, voilà. Bon, les gars, back in the kitchen, j'ai acheté des œufs. J'ai acheté aussi du... Je ne sais pas si vous connaissez ce lait, mais genre pour ceux qui n'aiment pas le lait végétal, c'est vraiment une dingue. En fait, ça ressemble au lait de vache, mais c'est du lait végétal. C'est un mélange de lait. Bon, il est un peu plus cher que le lait d'avoine, mais la vérité, c'est que des fois, le lait d'avoine, je trouve ça trop sucré maintenant. Et surtout, j'ai entendu dire que c'était pas bon pour la peau. Enfin, pour tous les gens qui avaient des problèmes de peau, vu qu'il y a du blé dedans. Enfin, pas du blé, non. Mais en gros, comme c'est une céréale, c'est ça. Alors que, par exemple, le lait d'amande et tout, c'est des noix et c'est bien meilleur pour la peau. Alors, ça, c'est un mélange de riz, noix de coco et soja. Donc, c'est plutôt pas mal, en vrai. Je sais que le lait de riz et de noix de coco, c'est plutôt meilleur pour la santé. J'ai pris des flocons d'avoine. J'en avais plus. Et j'ai pris une carotte du citron. Bref, je vais faire un carrot cake oatmeal. Donc, en gros, un porridge façon carrot cake et vraiment en mode baked. Du coup, je vais le faire au four. Donc, ça va être vraiment bon. J'ai mis à chauffer mon four et on va re-regarder la recette pour là-dessus. Donc, c'est une recette TikTok que j'ai vue. Comme d'hab, on s'inspire sur TikTok. Du coup, ça ressemble à ça. Ok, du coup, en premier, je vais devoir râper la carotte. rev Benef 12 Abonnez-vous ! Kat prévare Réalise 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 Bon du coup les gars J'ai récupéré ces deux petites cocottes De ma tante qui est des ménages De son appartement de Paris Ça c'est une vraie le creuset vintage Elle est pas trop mignonne Non mais pour l'automne là Pour faire mes baked oats Et du coup celle là Je vais mettre ma préparation dans ces deux là Je pense qu'on va pas manger tout aujourd'hui Mais au moins il y en aura en plus Parce que quand on râpe des carottes On va en faire beaucoup C'est pas le petit déj le plus pratique du monde En fait je pense qu'il vaut mieux le faire en mode goûter Parce que c'est genre extrêmement long à faire Enfin c'est pas long en soi Mais genre les carottes râpées plus la cuisson dans le four D'ailleurs c'est ce que je me demande toujours avec des baked oats Moi j'en ai jamais vraiment fait Parce qu'en fait c'est trop long Genre le matin t'as faim Là j'ai faim Et il y a encore 20 minutes de cuisson Là je suis en train d'ouvrir ma créatine Que je viens d'acheter chez Women's Best C'est pas du tout un partenariat d'ailleurs Je me suis dit allez je vais prendre chez une marque de femmes J'espère que c'est fait par des femmes d'ailleurs En gros la créatine c'est pour t'aider à prendre du muscle En plus de la protéine Ça va construire le muscle mais ça va faire que ton corps Il garde le plus possible la protéine je crois Parce qu'il paraît ça marche de ouf Donc c'est pas du tout mauvais pour la santé Pour ceux qui s'inquiètent Ça a pas de goût normalement Et en fait moi je vais me le faire avec un citron pressé Ça a le goût d'eau au citron forcément Parce que la créatine ça a pas de goût Mais j'avais oublié que normalement c'est de l'eau tiède le matin Là j'ai mis de l'eau fraîche Je voulais dire que les what I eat in a day C'est vraiment pas la réalité Et ce que tout le monde peut faire en réel Dans un soleil il est déjà 10h45 J'ai toujours pas petit déj et genre j'ai passé ma matinée A penser au petit déj Ça n'a aucun sens Du coup j'ai pas travaillé ni rien Enfin c'est comme si j'avais que ça à faire de bouffer Bah là je fais de la vidéo Mais en vrai pour vous Je pense que le baked hot carrot cake Vous pouvez le faire que le week-end quoi Ou pour le goûter comme je lui disais Après je vais me faire un match à la thé Donc en vrai on va passer vraiment notre journée A faire à manger et à bouffer Est-ce que c'est réel ? Je ne sais pas Bon les gars c'est prêt Ça ressemble à ça Quand c'est cuit Ça donne trop envie Et là j'ai fait une petite décoration sur celui-là Trop mignonne Avec du fromage blanc Un peu de sirop de maple syrup Et des noix Parce que ça va trop bien avec le carrot cake On va crash tester ça C'est super chaud Ça fume de ouf J'ai peur de me brûler C'est bon Ça manque un tout petit peu de sucre en vrai Mais c'est bon J'ai fait une tête bizarre au début Parce que le goût du fromage blanc sans sucre C'était bizarre Mais franchement très beau Bon là les gars je vais aller au sport Du coup je vais me préparer ma gourde Avec du collagène en poudre Celui que je prends C'est Vital Protein Beauty Collagène Il y en a plein Qui existent maintenant sur le marché Moi j'avais pris celui-là Parce qu'il y avait un goût Et j'ai aussi suie sans goût Mais des fois au moins ça Ça fait une boisson Alors il y a des gens qui détestent le goût En mode ils trouvent que ça fait médicament Moi je trouve que ça va Et que surtout c'est pas trop sucré Donc c'est bien Je mets deux cuillères Dedans ils vous donnent une cuillère Attends il est en train de manger Encore une fois Et dans le poil Il y a 14 grammes de protéines Donc c'est pas négligeable On va pas se mentir En plus dans votre journée Ça fait le cœur Parce que je sais pas si vous savez Mais le collagène C'est Il y a un peu Le collagène c'est une protéine Donc en fait ça vous rajoute Des protéines dans votre journée Tout en étant bon pour la peau Et aussi les articulations A savoir que dans celui-là Il y a de l'acide hyaluronique Pas négligeable Il est tout compacté Je suis obligée de Le détruire un peu Du coup les gars Let's go to the gym J'ai ma petite gourde prête Que je mets dans mon petit sac de sport Et here we go Ça c'est ma nouvelle veste Que j'ai reçue de la marque de Beaumont Ça s'appelle Beaumont Et en fait ce qui est cool C'est qu'elle est réversible Genre vous pouvez faire en mode Effet dents comme ça Mais moi je préfère un effet moumout Et le col est juste incroyable Ça fait tout de suite un outfit Voilà Bon les gars je suis de retour Je vais me faire La pièce il est en train de me manger dans sa gamelle Décidément celui-là Je vais me faire des wraps au thon Avec ce thon C'est un thon comme ça En filet De chez Lidl Vous pouvez en trouver partout Du thon comme ça C'est un peu plus cher Mais c'est vraiment super super bon Bon je vais recycler les carottes de ce matin Pour les mettre dans mon wrap Du coup les grands wraps que j'ai Ils viennent de chez Action pour le coup Je pense que vous pouvez trouver des grands wraps comme ça Au supermarché Regardez ils sont vraiment hyper grands Et genre c'est pratique Pour pouvoir vraiment bien les rouler C'est juste qu'à Lidl Il n'y en a pas des comme ça Donc j'en ai profité Quand j'étais chez Action J'ai aussi des belles tomates Qui sont encore de saison Que je mets dans mon frigo Normalement Mais pas les tomates au frigo Mais moi Sinon elles pourrissent trop vite Ça va être vite fait bien fait les gars C'est vraiment un repas Genre qui va super vite à ça Et qui est super C'est vraiment un repas On va goûter le petit wrap Trop bon Alors il coule de partout On essaye de manger Les tomates ça se voit direct Que c'est des bonnes tomates Genre de saison C'est trop bon Je vais manger Puis surtout juste après Regardez-moi ça Les grands wraps comme ça C'est trop bien Parce que avec un de tes foules Alors que les petits wraps d'habitude Je trouve qu'on ne peut pas le blander Vous voyez celui-là Je l'ai bien blander Bon les gars J'ai fini de manger Ce wrap était incroyable Je pense que c'était la carotte Et les tomates Trop trop bonnes Bien fraîches Qui faisaient que Et aussi De base j'aime pas trop la mayonnaise Là j'avais acheté la mayonnaise allégée Pour faire un tuna sandwich Genre sans dos Vous savez Allégée Bien sûr Je sais pas si ça change grand chose En vrai Je sais que c'est gras la mayonnaise Mais j'en ai pas mis beaucoup Mais franchement Ça change de ouf Dans le wrap Genre ça rajoute Un bon goût Vous voyez Ça plus le carré frais Ça fait que ça en wrap quand même Très protéiné Avec le ton carré frais Voilà quoi On est bien Là je vais aller retravailler Me remettre à mon bureau Il y a ma grand-mère qui va arriver Pour qu'on fasse des papiers Elle va m'aider psychologiquement Soutien mental Je dois retrouver plein de factures Que j'ai perdu et tout Pour faire mon bilan De fin d'année Voilà Oh les gars Il est actuellement 17h On a travaillé toute l'après-midi Avec ma grand-mère Marit Et là on est en train de faire Du pumpkin spice pour la thé On n'en peut plus J'ai pas du tout Les bons accessoires Pour le faire Ici Ça ressemble à ça Le carnage Faut pas lâcher Faut qu'on a un peu plus Bon allez On y va Faut pas se relâcher Allez vas-y Mets ton tissu On dirait des couches de bébé Regardez les sirops qu'on a fait On a fait tout ça De pumpkin spice syrup A savoir que C'était trop trop chiant à faire Mais au moins j'en ai pour Un régiment Je suis en train de promener Le petit chien Il est en train de courir À côté de moi Là on va aller au resto ce soir Avec ma tante Lorraine Et des copines à moi Pour l'anniversaire D'une copine Qui s'appelle Karima On va y aller en voiture Donc c'est moi qui conduit ce soir En vrai maintenant je suis habituée Je dis je suis habituée Je vous dis pas que c'est un truc de ouf Mais franchement je commence à bien kiffer conduire Donc ça ça fait plaisir Et ce soir je pense que je sais déjà Ce que je vais prendre au menu Je vais vous montrer Regardez comment c'est trop beau l'intérieur Hyper années 70 C'est trop beau l'intérieur C'est trop beau l'intérieur Bon les gars on est le lendemain Cette vidéo elle est terminée J'ai oublié de faire l'outro hier Comme j'étais hyper fatiguée après le resto J'espère que cette vidéo elle vous a plu Si vous en voulez plus des comme ça Bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire N'oubliez pas qu'en barre d'infos Je vous ai mis le lien week-end tout Si vous voulez aller voir le site Voir les ateliers près de chez vous et tout Et bah du coup je vous fais des gros bisous On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut